Alors, parce qu'il va falloir que je commande aussi, j'aurais dû le faire, je suis bête, je voulais commander plein de champs de céréales. Il n'y a pas une personne parmi vous qui a énormément de champs de céréales à tout hasard. Par contre, Glenn, je note qu'on n'a pas le même budget en termes de voiture, les sièges en cuir et blanc, et tout, je suis fan. En vrai, les sièges en cuir blanc, ça doit être hyper salissant, Glenn, enfin en blanc, je veux dire. Je vais mettre un tapis devant. On va lui faire un coin assez mini. Trop belle ton île. Oh, merci Liseau, merci beaucoup. T'as dit sang et quand il fait chaud, ça brûle. Ouais, c'est vrai. C'est horrible. C'est vrai que les sièges en cuir quand il fait chaud, c'est une horreur. Il n'y a pas un brin de champs de blé sur mon île ? Ouais, c'est pas grave. Merci Harry. Je veux dire, ça se lave bien comparé au tissu. Oui, ça se lave mieux, mais bon, c'est vrai, comme disait Aurélie, en vrai, c'est chaud. C'est beau, quoi, l'été. J'ai des serviettes sur l'estise. Ouais, voilà. Je me suis cousu un petit plaid dans les sièges en cuir quand je suis en short pour l'été. Oh, bonne idée. Et donc, c'est des... Enfin, des ou un petit plaid que tu mets juste au niveau de l'assise, Lady. Alors, on a un bassin à oiseaux. Allez, aussi. Pourquoi je suis fière de ma petite voiture ? Bah, t'as bien raison, Clem. Oh, tu utilises des motifs perso ? J'ai jamais fait encore. Alors, oui, mais par contre, la seule indication, c'est d'avoir le online. Pour pouvoir utiliser des motifs perso. Mais franchement, Camomille, si jamais je te conseille d'en utiliser, je trouve que ça ajoute énormément de cachet à l'île. Vraiment. Mais du coup, tu peux vraiment personnaliser ton île comme t'en as envie et je trouve ça trop cool. Je vais découper à la dimension du siège avec des élastiques et crocher pour pas glisser. C'est astucieux, dis donc. Non, parce que c'est vrai que les sièges en cuir, l'été, quand t'es en short, là, ça marche, Camomille. Bah, si jamais il faut que t'ailles à la borne de l'atelier des sœurs d'Ouat de Fée, tu sais, il y a une borne, comme les bornes du McDo, au fond. Ça arrive du McDo. Mais donc, tu vas à la borne et puis tu tapes le code, en fait, qui correspond à un motif ou à un créateur. Tu peux en trouver facilement sur Pinterest. Et puis voilà, après, tu télécharges les petits motifs. Ouais, c'est ça, Lady. Alors, du coup, on va coller deux, je dépasse. Je le fais en même temps que tu me le dis, je teste. Comme ça, au moins, si t'as un problème, n'hésite pas si on peut t'aider, Camomille. Merci, Lisou, pour ta contribution. Je sais pas à combien on en est, là, dans le live cuisine. Attendez, tac. On en est à 29% collectés. Vous avez déjà collecté 120 000. Enfin, 117 000, pour être exact. Ouais, déjà. Merci, Justine, aussi. Et comment s'est passé ton week-end, au fait, Justine ? Merci beaucoup, Chyna, Simon, pour le follow. Bienvenue. Comment ça va ? Trop bien, Cadou. En plus, ça peut servir pour plein de jeux, quoi, le online. ACNH, Mario Kart. Merci beaucoup, Chyna, aussi, pour la contribution. J'avais oublié de stopper la croissance. Là, j'en mets un. Là, je vais en mettre. Là. Non. Toujours pas, ici. Super, bien. En plus, il faisait beau temps à Paris. Ça a pu visiter des petites choses. Merci. Mais oui, merci. Et puis, bienvenue à tous ceux qui me sont arrivés aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue. Je vais mettre une végétale. Ça change un peu. Enfin, ça change. J'en mets partout, mais... Comme ça. Et devant, la clôture 3. Il faudrait que je m'en mette deux. Le problème, c'est que... Alors, attendez. Il faut que je la mette comme ça. On va mettre comme ça. Mais oui, mais il y a le petit arbre. C'est pour ça. Ok. Donc, je ne peux pas. Là, ça va rester comme ça. Je ne sais pas trop ce que je pourrais mettre à côté de chez... Je crois que c'est Savrina. Ah non ! Je vais mettre le baquet à lessive. Je crois que c'est Savrina qui habite là. Eh bien, 4 essais pour te passer sur ma télé. Compliqué aujourd'hui. Bah, décidément, nous. C'est comme le bot sur Discord. Tu peux les garder petits comme ça, tu dis ? Oui ! Du coup, j'aime bien parce que ça apporte beaucoup de dimensions. Enfin, le fait d'avoir vraiment différentes tailles. Tu le fais aussi, tortue, sur ton mille ? Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si tu joues à CNH. Oui, trop bon, Lady. Mais il m'en reste... Alors, il y en a que je les fais un peu trop cuire. Mais autrement, ça va dans l'ensemble. Alors, le MA, camomille... Alors, MA, ce sera le code de la créatrice ou du créateur. Et le MO, c'est le code du motif. Alors, attends. Je vais essayer de te montrer vite fait. Parce que du coup, là, on a tout un salon... Tout un salon inspiration. Alors là, est-ce que... Ah, il n'y a pas MA et MO. Je vais te montrer. Mais par exemple... Ah, voilà, ici. Mais je prends juste 30 secondes pour lui expliquer que ça peut être utile. Hop. Donc, par exemple, là... Tu as le MA, donc ça, c'est le code du créateur. Et le MO, ce sera le code de ce motif. Voilà. Et du coup, tu vois, il y a plein plein de patterns que tu peux retrouver essentiellement sur Pinterest aussi. Voilà, voilà. De rien. Ouais, en vrai, si on peut aider... Et du coup, Tortue, tu as un thème sur ton île ? J'étais tellement contente qu'il souhaite un anniversaire que ça n'a pas marché. Mais le pire bout, figure-toi, c'est que... Entre midi et deux, je l'ai reparamétré. Et je me suis dit... Je vais marquer qu'à 14h, il souhaite l'anniversaire d'Alpaga. Et bah, ça n'a pas marché. Mon Marc, le jardin des plantes, j'ai été voir le moulin rouge, la tour Eiffel et un tour de bateau mouche et théâtre. Le bateau mouche. Ouais, trop bien. Moi, tu as bien profité, Justine. Bien aussi. Et non, pas de thème spécial. Ok. Mais tu mets un petit peu tout ce qui te plaît, du coup, Tortue. Non, je ne sais pas pourquoi, Blu. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, le bot a décidé de ne pas marcher. Et des fois, il ne faut pas trop chercher à tomber. Là, derrière, je peux mettre. Je dois te savoir ce que me regarde ma cousine à Paris le samedi. Le dimanche, c'est l'expo. Mais le samedi, c'est balade et c'est elle qui gère. Tu penses qu'elle a prévu un petit programme ? C'est mon débarras. Il est où, mon débarras ? Il est là-haut. Coucou, Simba ! Comment ça va ? Il est là-haut. Par un truc. Voilà. Pardon. Vous prenez le temps de regarder. Elle m'a dit, t'inquiète, je gère, donc je l'ai géré. C'est trop cool. C'est quand déjà, Clem, que tu vas à Paris ? C'est ici. Prends du bois. Comme ça, on va pouvoir craft. Prends ça et ça. Miout ! Tu vas mourir de chaud, Miout ! Enfin bon, je dis ça, mais ça se trouve, il fera hyper froid. Ah, puis j'ai oublié de montrer mes habitants. Attendez, tout à l'heure, on m'a demandé de les montrer. Du coup, voilà qui est-ce qu'on a sur l'île. On a Capri, on a Chavrina, on a Seguin. Alors, Ursula, mais elle va partir. Bérénice, Magogo, Bibi, Stéphan, Régis et Bichou. Quel bonheur de ne plus avoir 45 minutes de route après le boulot, Médis. Je suis rentrée avec la banane jusqu'aux oreilles. Et d'ailleurs, comment s'est passée ta première journée de travail, Blue ? Ça a été ? Enfin, ton nouveau job, quoi. Je vais ranger un peu tout ce qui ne me sert pas, là, parce que j'ai un million de trucs. Ça, ça, le fossile. Il faut absolument que je prenne le temps de vous donner les plans qui ne me servent pas. C'est mignon de dire Miout, ça fait Miout. D'ailleurs, Stéph, ton anecdote de tout à l'heure, quand tu disais que tu avais parlé aux grenouilles et que toutes les grenouilles s'étaient réveillées, j'ai vu un TikTok tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, du coup, parle à son chat. Et du coup, ils échangent comme ça. C'est trop drôle. Parce que donc, il miaule. Enfin, le gars miaule. Et puis son chat lui répond, mais je trouve ça trop chou. Et puis après, le maître lui fait un signe, genre comme s'il y a un truc au plafond, le chat se met à sauter. Et dans le même genre, j'en ai vu un qui parle à son chien. Et le chien se met à essayer de faire un bruit de loup. C'est assez rigolo. Oui, très bien, collègue gentil. Mais ça, je verrai avec le temps si ça reste. Mais tout s'est bien passé. Bon, tant mieux. Le fait d'être plus près aussi, c'est pas mal. Mais trop drôle, le chat. Je sais que quand j'avais mon chien, j'essayais de lui parler. Voilà. Mais du coup, ça n'a jamais... Voilà. Mon chien, il me regardait, il tournait la tête. Puis vous savez, avec ses oreilles, il faisait... Genre, qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là ? Voilà. Mon chien, il devait dire, mais il ne va pas bien. Est-ce que je ne mettrais pas... Genre, un truc comme ça ? Qu'est-ce que ça donnerait au bord de loup ? Est-ce que ça rendrait bien ? Non, ça ne donne pas trop d'illus. Ou alors comme ça, peut-être ? Oui. Oui, il y a eu des animaux très bavards et interactifs. Le chien que tu as vu, ce n'était pas un husky. Tu portes un bandana. Je ne sais plus, Steph. Je ne suis pas certaine que ce soit un husky. Il faudrait que je le retrouve. Je ne sais pas si je l'ai sauvegardé, le TikTok. Et si je le retrouve, je vous dirai. Je ne soutiens pas. J'aurais bien aimé mettre quelque chose ici, mais je crois qu'on ne sait pas. Est-ce que j'ai un pattern de tonneau ? De tonneau, de... Cagette. J'ai ça en cagette. C'est tout ce que j'ai, j'aime. Pareil, de mon côté, si je le retrouve, je te dirai. Ça marche, Steph. C'est bon qu'à what, j'aime ? C'est bon qu'à fait. Mon dieu, les gens, je suis choquée de ce que les gens peuvent faire. Il faut de tout pour faire un monde. Coucou, les tigmes. Comment ça va ? Et je pense qu'ici, ça ne passera pas. Et voilà, j'en étais sûre. Pareil, café, bon café, tout le monde. Ah, puis aujourd'hui, je me suis pris mon petit roulé au chocolat. pour le goûter. Ça va, et toi, ça va, Léty ? Ça va, ça va. Faut de l'an, mais ça va. Enfin bon, après, on ne va pas se plaindre de la chaleur. On a eu tellement de pluie. Enfin, chez moi, parce que je sais qu'il y a des zones encore un peu sèches, mon frère. Notamment les Pyrénées, je crois. Il faut aller chercher des fleurs pour combler le fou. Ou alors, est-ce que je n'ai pas un meuble à mettre derrière ? Ah, je n'ai pas mon lance-pierre. Oui, mais quand même, derrière, je l'ai mis sur Discord. Un TikTok d'une dame qui fait un couscous assez spécial à l'aide. C'est-à-dire, Harry. J'utilise ma curiosité. Oh, ça, ça pourrait être pas mal. Combler. Ça aussi. Merci beaucoup, Riri. Bon, le follow, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. On va mettre une petite boîte à livres aussi. Ça fait comme une boîte aux lettres. De... Voilà, enfin, il faut se poser le jus d'orange. Et la viande au jus d'orange. Oh ! C'est pas bon ? Ou alors, c'est un truc que je ne connais pas du tout, mais ça ne m'inspire pas trop. La viande dans du jus d'orange. Vous savez, c'est comme ceux qui... Qui vont manger des céréales dans du jus d'orange, quoi. Je vais aller me prendre une petite tasse aussi. Je suis en train de somnoler devant mon ordi. Allez, let's go. Je vais aller à la salle cet après-m'. Bah, la motivation, il fait trop chaud. Je te comprends, let's go. Et du coup, tu y vas toujours ? C'est cool. Moi, j'aimerais bien m'y inscrire. Là, j'ai regardé peut-être pour m'inscrire entre midi et deux. Mais rien ne l'est fait pour nous. Ah, il descend. Je vais essayer de passer derrière. Si je peux... Ah, il y a ça. Direct, aussi choqué. Non, mais j'imagine. J'imagine. Je te couche au jus d'orange. Let's go. Là, on va le reboucher. Je vais mettre une fleur. Là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le buisson là et la fleur là-bas. Coucou, Mélanie ! Comment ça va aujourd'hui ? Mais ça va bien, et toi ? Comment vas-tu ? Mais oui, carrément, Harry. Gégé. Gégé, mais trop de monde. Très rare que les machines que je veux. Votre dispo, c'est agaçant. Après, il y a peut-être les horaires, non ? Les tiges. Je ne sais pas, il y a peut-être des horaires où il y a plus de monde que d'autres, non ? Ça ne paraît pas trop mal. Par contre, il y a peut-être ça en tout cas. Et ça, je ne suis pas fan, finalement. Alors, je vais mettre la petite boîte aux lettres. Depuis le premier confinement, je n'y suis pas retournée. Entre les travaux de la maison, la dépression et les problèmes de santé, je n'ai plus retrouvé la force physique d'y aller. Je comprends en vrai, Lady. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'en sentirais la force ? Bon, après, vous êtes aussi en plein travaux, etc. Toujours, mais... Et un grand café pour la table 7. C'est ça, Clem. Un kawai, s'il vous plaît. Ça va bien, je mange mon repas de midi. Seulement, je n'ai pas arrêté de courir depuis ce matin. Oh, bah oui, bonne app' du coup, Mélanie. Régale-toi. Ça fait du bien de se poser un peu aussi. Il faut, il faut. Du coup, c'était la course de ton côté. Alors, là, je vais faire du remodil, par contre. Ça tombe pas. Des fois, j'y vais à 14h, c'est bien beau. Le fait que ce soit bientôt l'été, les gens se réveillent. Non, mais c'est trop ça, Lady. Le summer body. Non, puis je trouve qu'en vrai, ça fait du bien de faire du sport, une activité. Moi, je sais que j'en fais pas assez. Mais là, que les jours sont plus longs, je me dis pourquoi pas, le soir, après le travail, aller faire un petit peu de sport. Oui, on parlait de la salle, du coup, Mélanie. Et coucou, Claire. Hello, hello. Bienvenue par ici. Comment ça va ? On n'arrive pas à digérer mon sandwich. Pâté comme l'échange. Je ne sais pas pourquoi. Trop riche, peut-être. Oui, on avance hyper bien, Lady. Je suis contente. Je pense qu'on a fait à peu près la moitié de mon île. Merci, bien et vous ? Mais ça va bien. Chaudement, comme on disait. Mais ça va. Un petit peu de déco et on chill sur assez aujourd'hui. Carrément, c'est pas le même plaisir. Moi non plus, Mélanie, rassure-toi. Moi non plus. Je sais que j'en fais pas assez de sport. Là, il y a Roland-Garros en ce moment. Du coup, ça me donne envie de faire du tennis. Et chez moi, il y a des terrains de tennis qui sont vraiment pas loin. Donc je me dis, autant aller jouer un peu au tennis. Même si je ne suis pas très forte. Ça fait du pain. Oh, c'est pas ça. Et là, je pense que je vais le descendre. Alors, ok. Oh, en vrai, peut-être. Un ingrédient qui a pris chaud. Peut-être, peut-être. Ah non, c'est que t'as trop dosé, Blue. Blue qui a trop faim. Voilà, au moins, ça délimite quand même bien les deux. Mais je pense qu'on va l'avancer. La bouffe, c'est la vie. La bouffe. Je crois que je vais en faire une émote de cette phrase. La bouffe, c'est la vie. Encore et toujours la bouffe, Clem. On ne changera donc jamais. Alors, par contre, moi, ce qui est bête, c'est que si je fais trois... Si je vais faire trois, comme ça, je pourrais mettre un arbre au milieu. Dis-je en mangeant mes pâtes aux pesto ? C'est un pesto maison ou pas, Mélanie ? Mais les pâtes aux pesto trop. Ah, le poteau indicateur, je pense que je vais le mettre par là. Poteau indicateur. T'as raison, Clem. Tu devrais noter le nombre de fois où on parle de bouffe. Oui, pesto maison que j'ai fait hier. Oh là là. Tellement bon. Régale-toi. Ah, c'est comme... Bah, du coup, vous avez vu le TikTok du gars qui chante italien et qui râpe son parmesan comme ça en jouant de la guitare ? Ça me fait trop rire. Je me suis dit, mais voilà, ça, c'est la raison pour laquelle je veux apprendre la guitare. De pouvoir râper mon parmesan. Coucou, Rox, comment ça va ? Ouais, c'est ça, les... J'allais dire laities. Mais c'est ça, lady. C'est ça. Une petite émotte avec l'écureuil qui mange. Trop bonne idée. C'est tellement de bonnes recettes. Ça va et toi ? Oui, ça va bien, merci. Ça va bien. On continue un peu la déco aujourd'hui. Je suis plutôt contente, en vrai, de l'avancée de l'île. Là, il faudrait que je t'aie la forme. Le rap du parmesan par Mademoiselle Mélanie, bientôt dans les bacs. Let's go. Ça pesait longtemps, désolé. Oh, pas si longtemps que ça, Rox. Si, à ce point. Ou alors, le temps passe très vite. Mais tant pis pas. Je sais que vous avez une petite vie en dehors de Twitch, donc ne vous excusez pas de ne pas être là. Satisfait de ton nouveau bureau avec le recul... Oui, beaucoup trop, Mélanie. Et là, j'aimerais juste changer mon tapis de souris. J'ai trop envie de m'acheter un petit tapis tout mimi. Un peu assorti à la coque de ma Switch. Enfin, dans les couleurs. La coque de ma Switch, elle ressemble à ça. Mais vous voyez, j'ai trop envie de m'acheter un tapis de souris qui ressemble à ça. Qui soit tout mimi, mais j'en trouve pas. Ou alors, c'est pas les bonnes... C'est un damard d'ACNH, Clem. Ça y est, c'est l'orage quitte. À chaque fois que je joue avec cette manette, elle tourne insupportable. Oh, mais trop drôle, vous vous retrouvez dans le chat, du coup. Switcher, c'est tout petit. Alors, on va mettre... Et on va essayer de planter encore un petit arbre. Je sais pas si ça passe, là. Là, je vais mettre un grand. Et sur le côté, je vais mettre un petit. Coucou, Kamiko. Est-ce que ton lit, il est joli ? Euh... Alors, j'ai pas la prétention de le dire, mais je vous laisse en juger. Si jamais... Je vais aller chercher des arbres. C'est bienvenu par ici, en tout cas. Bienvenue, bienvenue. Je peux pas rester, mais je venais faire un coucou. C'est trop gentil, Rox. J'ai des petites choses de prévues, du coup, cet après. Mais profite bien. Enfin, profite bien ou bon courage. En fonction de ce que c'est. Un palais de colère et de brume. Je me tenais pas du tout. Elle a l'air belle. Merci, Kamiko. Tu joues un petit peu à ACNH ? Bon côté. Je vais peut-être en prendre un deuxième. Là, j'en ai pris un haut, il me semble. Bon, je vais en prendre un petit. J'arrive pas à lire de livre en parallèle. Mais en plus, surtout, tu vois, si c'est le même genre, moi j'ai un peu du mal aussi. Bon, en même temps, je suis moins grande électricité. Je ne sais pas ce que vous, mais je suis dingue de ce jeu. Ah, c'est vrai ? Et t'as un thème, du coup, Kamiko, sur ton île ? J'ai bien venu par ici, en tout cas. Vous connaissez les cubes Water Drop ? Ils donnent du goût à l'eau pour voir. Ah, mais c'est les machins comme Air Up, non ? Je n'ai jamais goûté. Je ne sais pas ce que ça donne, mais apparemment, on sent vraiment le goût de la capsule. Je vais croquer dans un morceau de concombre. Oh, mais super. Là, je vais mettre le petit et le petit là-bas. On va verser. Et est-ce que sinon, il passe là ? Non, je ne suis pas trop illatée. D'accord. Je participe à un challenge littéraire à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin septembre. Oh, comme tu avais fait, Clem. Très bien. Et je l'ai refaite. Ok. Je ne m'ai pas vu. C'est toujours tout. Ah, je ne peux pas passer. Comme ça. Ça marche, Letty. Merci beaucoup pour le leurc et puis bonne. Et là, je vais mettre... Ah, mais je ne pourrais pas, à mon avis. Je ne vais pas pouvoir. Je voulais le mettre sur le côté, mais ça ne m'a pas passé. Merci, Letty, pour le leurc. Je la recommence, mais pas à zéro. Je ne voulais pas perdre mes plans et objets. Ah oui, du coup, tu rases, Claire. Je comprends. En fait, le reset, c'est bien, mais le problème, c'est que tu perds tous les objets. Et c'est vraiment long de tout cataloguer. Un sondage pour le chat qui a les 5 étoiles. Si jamais, Kamiko, tu peux débloquer la récompense sondage avec les points de chaîne. Si jamais. Si ça t'intéresse. Mais je pense qu'on est nombreux à avoir reset, non ? Enfin, reset ou raser, quoi. Mais avoir recommencé. Ça va vite si tu times travel pour récupérer les plans et les objets. C'est quand même long, tu vois, je trouve. C'est quand même long. Mais, autrement dit, c'est chouette de vraiment recommencer, quoi. De repartir à zéro, d'avoir une nouvelle île, un nouvel aménagement. Moi, j'aime bien. Ça ne m'a jamais vraiment dérangée. Ça reset deux fois. Après 900 heures de jeu, je ne voulais pas tout perdre. Moi, j'ai recommencé une de mes îles. Oui, mais du coup, Tortue, tu en as deux. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Toujours pas. J'attends l'inspiration. T'attends l'éclair de génie Aurélie. Des fois, c'est dur de trouver l'inspire. C'est pour ça que les petites villes d'îles, c'est cool, je trouve. Je vais aller chercher les objets à mettre. Je vais mettre le bassin à oiseau. que je dois toujours avoir sur moi. Oh, ben non. Je vais me poser. C'est là. Exactement. Recommencer à zéro un certain nombre de fois. Du coup, j'ai mis de reset, d'ailleurs, vous. Merci beaucoup, Akira, pour le follow. Bienvenue à toi. Pour qu'on puisse faire des biscuits avec Mel. Let's go. J'ai dit, Blue, tu n'as jamais reset, parce qu'à chaque fois, tu as rasé. Non ? Non, il n'y a qu'une fois que tu as dû raser. C'est l'île que tu n'avais pas sauvegardée, non ? Je ne sais plus, du coup, parce que... Il y en a tellement. Non ? Et si je pique la console à mon mari, ça fait 3. Oh, ben attends, trop bien. Pour pouvoir faire 3 îles. Le rêve. Le rêve. Et merci beaucoup, Kamiko, du coup, pour le follow. Bienvenue par ici. Mais, Mélanie, voyons. Je me suis trompée, Blue. Rasé 14 fois, reset 4 fois. Non mais, attendez, rasé 14 fois. Oh là là. T'as trop la patience, Blue. Et ça veut dire, Blue, tu as fait 18 îles ? C'est ça qui m'a permis de tout transférer sur son île et ne rien perdre. Ça, c'est trop bien. Et du coup, tu peux repartir à zéro, mais en mode safe. Donc ça, c'est cool. Ça fait beaucoup, ça, non ? Légèrement. Go avoir un mari pour avoir une troisième switch. Let's go, Clem ! Clem. Oh, mon gros trou d'un spy dernièrement. Ah ouais, et puis en plus, tu les as fait hyper rapidement, quoi. Donc, ouais, je comprends Blue. J'en ai deux, d'où une console où j'ai 900 heures. Ça commence à faire, quand même. Et en plus, quand on a une deuxième île, souvent la... Enfin, quand on a une deuxième console et qu'on transfère l'île, souvent le compteur d'heures s'arrête. Moi, ça m'est arrivé. J'ai transféré ma première île sur cette switch. Et du coup, je me suis retrouvée avec un compteur d'heures qui était bloqué. Clem, t'as tout compris. J'ai soif. Je vais pas m'arrêter de boire. Là, j'ai refait mon île, mais ça coûte ultra cher en mâteau. Je suis presque à 50 000 euros de pelle. J'imagine que ça doit être un enfer. Puis le truc, c'est que même si t'as la pelle en or, malgré tout, ça sert pas à grand-chose, parce qu'elle se casse assez vite, entre guillemets, quoi. On fait des travaux comme ça. Vous savez combien de fois elle résiste ? La pelle en or ou pas ? Je me posais la question. Je vais bien aller chercher. Beaucoup, en vrai. Je ne saurais pas dire, mais je me posais la question. Souvent, le lance-pierre, quand on a un, c'est bon. L' lance-pierre en un. Ah, il y a de l'orage chez moi. Il fait super beau, et j'entends le tonnerre. Super. Mille fois, peut-être ? Mille fois ? Oh non. Je ne pense pas moins que ça, je pense, Harry. La classique, je dirais 20, l'or peut-être le double. Un petit peu. 200. Ok. Tu as allé regarder sur internet, ta gablou. D'après le wiki. Ok, merci. Donc, 200 utilisations. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Mais je trouve que, ouais, quand tu restes en île, 200, c'est léger. D'après, tu as toutes les fleurs et tout à aller vendre. Qui est déjà allé sur une trèche à Rélande ? Ah, ça. Là, ça, ça. Bon, je pense que maintenant, c'est quelque chose d'assez connu, les trèche à Rélande. J'ai 20 à droite, 200. Mais 1000 devant, qui dit mieux ? Ouais, c'est ça. Bah, c'est 200 adjugés vendus. J'ai pas de question, attendez, je vais chercher. Bon, j'espère qu'il ne va pas trop tonner, là, parce que... C'est bon. Ou plutôt qu'il n'y est jamais allé. C'est vrai, Claire. Moi, je vous avoue qu'en début de partie, ça m'a quand même bien aidé. Très chouette. Elle est désolée, j'ai pas pu venir avant. J'ai dû passer un long coup de fil. Comment tu vas ? Mais ça va, et toi, Elina ? J'espère que ta petite journée se passe bien. Vous entendez ton tonnerre ou pas ? Ça le gronde, hein ? Et ça me fait peur, parce qu'il fait super beau et super chaud. J'espère que ça va pas... Il va pas griller. Ça me parait bien, comme ça. C'est un petit filet d'eau, mais qui sert à rien. C'est pas grave, il va passer. J'ai bien, j'ai rasé toute mon île, j'en peux plus. J'arrive jamais à avancer un thème. T'as plus d'inspi, Elina. Et à 30 minutes d'ici, à la grêle. Oh, punaise. Ça me fait peur, Clem. Ça dépend comment tu veux jouer. Si c'est juste pour la déco, Très chouette Highland. Si c'est juste pour jouer réellement, bah non. Ouais, c'est ça. J'ai tout résumé, Blue, en vrai. J'ai tout résumé. Donc, il faut mettre sur la balance le temps pour tout raser. Le temps pour réacquérir tout ce dont un reset nous priverait. Perso, je serais adepte de tout raser. Après, je dirais, le seul inconvénient quand tu rases... En fait, quand tu rases, tu ne peux pas conserver ton île. Dans le sens où... Admettons, là, je termine Springalia. Donc, je termine mon île. C'est ok. La sauvegarde. Je rase. Et je fais une nouvelle île. Et bah, du coup, si je sauvegarde ma nouvelle île, cette île-là partira à tout jamais, quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et du coup, moi, c'est pour ça que je... Je reset, carrément. Bon, plus du tout. Et toi, tu as avancé le pourcentage ? Je pense qu'on en est à peu près à la moitié, Elina. A peu près. Après, il dit... Adepte du rasage, mais ma barbe m'a regardée de travers. Elle t'a fait les petits yeux, tu vois, genre... Tu ne peux pas changer le nom. La mairie, les fleuves... Oui, il y a les embouchures, le ponton, la plage de Rounard. C'est vrai. T'as raison. Ça, c'est la barbe de Steph. Je suis ton amie, Détro. Je suis la plus belle. Je suis juste au-dessus de ton pays, c'est orageux. Oh, mais je pense que... Mélanie, je pense qu'elle voulait me taguer moi, mais du coup, elle t'a taguée toi. Sur cette musique, je file lire ça. Marche, Clem. Bonne lecture. Je pense que si on est un joueur casual, c'est plus simple de raser pour ne pas avoir à récupérer tous les plans. Quand on a un gros joueur de reset, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Vraiment, moi, ce qui me pousse à reset, c'est le fait de tout recommencer à zéro. C'est vraiment que de la déco. Et par contre, sur ma partie de Switch Lite, je ne mets pas reset, je n'ai jamais razé non plus, parce que j'aime trop ma première île. Même si elle n'a rien de terminé, mais j'aime bien. Oui, des Gertrudes ! Petite Gertrude qui dub, let's go ! Bon, là, ça me plaît bien, comme ça. J'aimerais bien être un peu bourré quelque part. Alors ça, déjà, je vais l'enlever. Ouais, c'est vrai, Blue, c'est vrai. Et j'aurais bien aimé aussi redécouvrir les anciens Gophus. J'aimerais bien y rejouer un jour. Ça me plairait trop. Oh, mais j'ai plus de fruits. Je vais aller chercher des fruits, hein. Oh, d'ailleurs, Blue, tout à l'heure, on parlait de Oco Life. Est-ce que tu sais s'il y a toujours le bug sur le jeu ? Pas du tout. J'ai envie de me mettre en arrêt ou en congé. T'as pas des petites vacances bientôt, Lady ? J'espère qu'ils nous... Attends, quoi ? J'attends qu'ils nous mettent les jeux DS sur la Switch. Je pense que ça n'arrivera jamais, mais j'espère. Mais moi, je croise les doigts, mais si fort, pour qu'ils mettent l'opus de Wild World sur Switch. Ou au moins, Let's Go to the City. Parce que du coup, Let's Go to the City, c'était un jeu de Wii. Et il y a quelques jeux Wii qu'ils ont remis, du coup. Enfin, quelques ans. Non, il y a Mario Galaxy qu'ils ont mis sur Switch. Mais j'aimerais tellement, tellement, tellement. Franchement, même s'ils le mettent Payan, je l'achète, quoi. D'ailleurs, bientôt le Nintendo Direct... Alors, ce sera quand ? Parce que normalement, il y en a un au mois de juin. Enfin, un avant l'été. Mais j'en ai pas entendu parler. Elle est restée six mois chez moi. J'ai retrouvé... C'est vrai, Claire ? Attendez, il y a Berenice qui a l'air toute contente. Chabrina m'a dit qu'elle avait adoré les gâteaux que je lui ai faits. Non, mais voyez, même les habitants se m'ont parlé de vous. Enfin, je déçue pour rien. C'est le genre de compliments qu'on ne se lasse jamais d'entendre. Je suis toute mime, si. À la base, oui, je voulais enlever celui-là. Il y a eu une mage qui a empiré le problème. Ce jeu est mort sur Switch. Quel dommage. Oh, mince. Ok. Voyez, 1er juin, je retrouve mes 26 jours de congé à poser. Let's go ! Moi aussi, j'achète direct s'il le propose. Ah, j'aimerais tellement, tellement, tellement. Ça n'a pas encore de date, mais j'espère dans les deux prochaines semaines. Bon, après, on sait qu'il nous annonce bien pour SNH. Et, c'est vrai qu'un petit opus comme ça, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Oui, il se fait nous un gâteau aussi. Mais oui, partage. La peau de colle, elle me suivait partout. C'est horrible, les habitants comme ça. Ah, attendez, je voulais télécharger un pattern. Il faut que j'aille chez l'atelier des sortes de fer. On n'espère plus rien. Non, on n'espère plus rien. Parce que, de toute façon, ils avaient dit qu'il ne faut plus rien pour SNH. Mais bon, un petit truc pour les anciens jeux. Puis, ce truc cool. Moi, j'attends désespérément une annonce pour un prochain Tomodachi Life. Oh, ils n'ont rien annoncé pour l'instant concernant ce jeu. Bon après-midi, Claire. Merci d'être restée avec nous. Des bisous. C'est quoi ce chapeau ? Non, l'E3 2023 a été annulé. En vrai, ça ne me donnerait qu'un direct pop en juin. Je planche plus pour septembre ou mi-août, on verra. Mais c'est Nintendo, j'ai l'air toujours dans l'inattendu. C'est vrai. C'est vrai, toujours. Merci beaucoup, Claire, pour nous follow. Bonjour, du coup. Et bonne fin de journée à toi. Mais alors après, ça n'empêche pas que d'habitude, ils font quand même un Nintendo direct au mois de juin. Tu vois ? Donnez-moi des idées de thèmes, donnez-moi des idées de thèmes, s'il vous plaît. Ah non, Elina. Urbain, tropical, naturel, abandonné. Science-fiction, lunaire, hivernal, automnal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème ? Je ne sais pas. Thème Disney, mais oui. Ah bon, oui, 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 Harry. Généralement, il y en a un au mois de juin, justement. Oui, et Kawaii aussi, t'as raison, Alison, t'as raison. Surtout avec Picard qui arrive en juillet. Ah, il arrive en juillet, du coup. Et moi, j'ai trop hâte de Professeur Layton aussi. Alors attendez, il faut juste que je retrouve le pattern du tapis et j'arrive. Professeur Layton, j'ai vraiment trop 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 envie. C'est pas ça, c'est celui-ci. Alors, M.A. Trois-sanités dix. Cinquante-trois. Quatre-vingne-neuf. Si je me trompe. Quatre-vingne-neuf. Zéro-six. La kinébonne. Oh, Donald, je vais tester. Merci, Mel. De rien, Elina. La kinébonne. Toujours des blagues de qualité incroyables. Rien, c'est. Je sors de mon lurk. J'étais en train de jouer au Sims. Je faisais une construction, mais la batterie de mon MacBook est fatiguée. Oh, mince. Et du coup, tu faisais quoi comme construit, Justine ? Re, du coup. Arc-en-ciel, Mario. Ouais, thème Mario aussi, parce qu'il y a pas mal d'itèmes Mario. Why not ? Le Discord, oui, va sur le salon, il y a plein d'inspiration. Oui, c'est vrai que sur le... Vous êtes trop chouette, vous postez plein de choses sur le Discord, c'est trop bien. Une maison moderne. Merci, Harry, pour le Discord. Ça, c'est le bas, en bas à droite qui est. Quatre coins du monde. Mais il est dur, celui-ci, à faire Clem. Non ? Ou alors, il faudrait faire... Ah ouais, mais quatre saisons, tu peux pas, vu que c'est en fonction du... Alors, je vais prendre un autre... ...tenu. C'est quoi cette... ... ... Je le farfouille en même temps. Alors. Celui-là. 22. 51. 35. 19. 19. On va pas la faire deux fois. Bon, je vous laisse, je suis pas restée longtemps, mais je dois faire la vaisselle et du ménage encore. Gros bisous, Mélanie. Des bisous, bon après-midi, courage pour... ...pour le ménage. Quel enfer. Quel enfer. Enfin, je dis ça, mais j'adore faire le ménage. J'adore la sensation qu'on a une fois que la maison est toute propre. C'est ça, Harry. Merci. Bon, y'a pas le patin de la perche. Oh, y'a des jolies règles. C'est pas ça que j'aime. C'était le tapis en diagonale, mais je crois qu'il y est. Eh ben, il n'y est plus. Parce que là, y'a des bouts de tapis. Ah, ou alors c'est les angles. Bonjour ! Bonjour ! Comment tu rêves ? Hello, hello, comment ça va ? Ça m'étonnerait que ce soit les angles. Oh, si ! Si, c'est ça. Oh oui, c'est ça. C'est les angles. Oh oui, alors attendez, on va essayer tout de suite. C'est l'odeur après le ménage que j'aime bien, comme les draps propres. Oh oui, c'est ça. C'est tellement sablou. Quand tes draps sont tout propres et que tu te couches le premier soir. Oh là là, un plaisir. En plus, ils sont dans l'ordre. Le linge est tendu dehors. Le plaisir ultime. Mais oui ! Et vous savez, quand on rentre, le linge qui a séché dehors, quand tu le rentres après dans ta maison, mais ça sent tellement bon. Ça a une odeur particulière, je trouve. Voilà. On pourrait presque en prendre un comme ça. Il est joli. J'aime bien. Je vais le prendre comme ça, on va l'essayer. Et alors, attendez. Oh, qu'il me fout. Il n'y a pas d'autre. On va essayer. Ça se trouve, ça ne va pas du tout bien rendre. Ok. On a fini. Ce matin, je vais faire un petit peu de tri, là, dans mes patterns, parce que j'avais trop de choses. GG pour les level-up. Si en plus, tu as tendu dans la journée et que ça sent l'herbe coupée, j'adore. Je vais me soigner, promis. Bah, je viendrai avec toi, Blue. Non, bah, c'est vrai. Herbe coupée. Oh là là. Il y a tellement des odeurs comme ça qu'on adore. Est-ce que quelqu'un sait comment je peux projeter ma Switch sur la télé ? Ah, tu as Switch Lite, pardon. Euh, non, tu ne peux pas, Elina. Tu ne peux pas. C'est ça qui est dommage avec la Lite. Il y a un main dans la main, c'est ça, Blue. On s'en ira un main dans la main. Euh, alors. Il faut que j'essaye. Je ne suis pas sûre que ça rentre bien, mais il faut bien essayer, sinon on ne saura pas. Ça. Je peux même me faire un peu plus grand. Et ensuite, il faut que je mette ces petits coins. Alors. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va essayer sur un carré. Comme ça. Un en haut. Regardez, ça marche. Je n'avais jamais... Je n'avais jamais percuté que ça fonctionnait, ce genre de pattern. Il est trop bien. Je suis vraiment dégoûtée. J'aimerais tellement pouvoir jouer en même temps. Je peux bouger mes mains partout. Ah, tu veux dire mettre... Ouais, caster directement sur la télé. Oh, c'est beau. Mais oui, tu as vu, Blue. Du coup, on peut le matcher avec n'importe quel pattern. Regardez, si je veux le matcher avec... Ce pattern. Hop. Bon, c'est peut-être un peu moins joli. Mais... Mais l'idée est là, quoi. Parcours. Ce genre en motif de tapis. Genre ça. Bah, celui-ci, regardez. Celui-ci, il rentre bien, en général. C'est trop cute. J'aime trop. Après, il faudrait presque trouver un pattern qui a des... Des petits... Bon, c'est pas mal. Écoutez, je suis assez contente. Par contre... Je me demande comment on va pouvoir boucher ce trou. C'est beau. Et bah, à la limite, ici, je pense qu'on va mettre un canapé de trou. Et j'aimerais bien mettre pas mal de fleurs aussi. Même petite maison dans la prédile. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Par contre de carnaval. Ok, je vais rapprocher mon débarras. Ce sera plus simple. Je vais aller là-haut à chaque fois. Voilà. Là, on est posé. Hop. Débarras. Ça va bien, et vous ? Mais oui, ça va bien. Merci. Ça va très bien. C'est super beau, aujourd'hui. Alors. Alors, alors. On pourrait mettre ça. Coucou, Tiffen. Comment tu vas ? Ça, alors. Je ne sais pas. Ou alors, on lui met un truc comme ça, avec des petites plantes par-dessus. Là, j'aimerais bien l'utiliser aussi, la personnaliser. La pergola, j'ai peur que ça fasse trop. En vrai, je vais quand même essayer, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas. Ça, du gars. Oh, ça aussi. Ça va bien, merci. Et vous ? Oui, ça va très bien. Merci, Ben. Je viens seulement de me rendre compte que je n'avais plus mon type. Je réagis dix ans, plus tard. C'est la fin d'un règne, Justine. Ça y est. Je vais déjà essayer avec ça. Oh, merci beaucoup, Lyra. Merci pour ton troisième mois. Petite Gertrude qui zappe. Merci beaucoup. C'est adorable. Petite Rizette de Prime. C'est trop gentil. Merci pour le soutien. Où est mon canapé ? C'est beau, tous ces Gertrude qui zappe. Merci, Déji, pour ta contribution. Comment ça va, Déji ? Hello, hello. Je pense que je vais mettre là. Derrière, je vais mettre des buissons. Je vais aller chercher un... Et je vais peut-être y mettre... Pourquoi pas mettre une Virlande ? T'as qu'aller par là. Il va être content, Jean-Louis. Ouais, carrément. Là, c'est la hausse des Gertrude. Alors, attendez. Virlande. Virlande. Je sais pas. Finalement, je sais pas. Je vais faire comme ça, avant de la retirer. Non, j'aime pas. Je vais pas la mettre. Je viens un petit peu poser mes fesses ici. J'ai eu un petit souci à l'oeil hier. Mais du coup, je peux enfin me poser devant un micro. Oh mince ! Qu'est-ce qui t'est arrivé du coup, Deji ? Et Gégé Blu qui devient VIP ? Aïe, aïe, aïe. Il vous reste encore de points de chaîne à dépenser quand même. Let's go, Amy Queen. Let's go, let's go. Plus de VIP. Je vais prendre. Et du coup, Deji, contente que tu ailles mieux aujourd'hui. J'espère que c'était rien de grave. J'en profite, il est soldé. Et oui, profitez-en, le VIP est à moins 50% là. C'est des soldes. Qu'est-ce qu'on appelle des corps flottants dans l'oeil ? J'étais ultra fatiguée après ma longue balade et j'ai vite compris que j'étais déshydratée. Des corps flottants ? Et du coup, ça te fait une gêne dans l'oeil, c'est ça, Deji ? Je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler. La dernière fois, j'ai eu un début de... Comment on appelle ça ? D'orgelé. Sur ma paupière, là, là. Et les muqueuses, quoi. Et finalement, ça m'a gênée toute la journée. Et je me disais, punaise, j'espère que ça va passer parce que c'est vrai que c'était nul, quoi. Et finalement, ça a disparu comme c'est venu. C'est impressionnant. C'était la première fois que ça me faisait ça. Je n'ai pas compris que c'est parti comme ça, quoi. Ah non. C'est un peu comme si tu faisais une forme très longtemps et que ta forme reste visible. Ensuite, pendant longtemps... Ah, ok. Oui, c'est quand même particulier. J'ai retrouvé mon diams. Oui, c'est ça, vous. Et du coup, Deji, tu as mis quelque chose dans les yeux ? Bon, sinon, comment vous vivez le début du mois de juin après ce mois de mai qui ressemblait à des vacances ? Des vacances de ton côté, Ira ? Écoute, ça va ici. Ça va, ça va. Moi, je vis plutôt bien ce début du mois de juin. Mais bon, le temps passe trop vite, quoi. J'ai eu un orgelet il y a un mois, mais c'est resté deux, trois jours. C'est vraiment gênant, quoi. Je ne sais pas, je ne suis pas fan, là. C'est le mal. Non, on a eu beaucoup de lundis fériés, c'était... Ah, mais oui ! C'est vrai que moi, ça ne m'a rien changé, en fait, Ira. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas percuté que... Oui. C'est vrai que du coup, les gens qui bossent le lundi, vous avez eu plein de lundis fériés, là. Trop cool. J'allais, là. Et je vais mettre un truc... J'aimerais bien... J'ai un item floral. À 15 de lieu de 30 000, je suis vraiment à l'ouest aujourd'hui. On te pardonne, Justine. T'as eu un week-end de mouvement, t'es... Je me suis enfilé masse de verre d'eau, et depuis cette tâche, tu n'es pas réapparue. Ah, mais ça te faisait une tâche ? Bon, j'espère que ça ne reviendra pas, et si jamais, n'hésite pas à consulter un délit. C'est pas important. Enfin, tout est important, de toute façon, mais... Tout a une utilité, mais c'est vrai que... Alors... Oui, mais j'ai mis le truc. Je sens que cet endroit va me donner du fil à moteur, hein. Le sang. Enfin, je ne sais pas où c'est plus. Il me faudrait un autre item pour combler, là-bas. Qu'est-ce que je pourrais mettre qui fait naturel ? C'était une sorte de toute petite tâche transparente. Mais c'est rien de méchant. C'est pas ce qu'on voit avec les vieux dans les pubs. C'est pas ce qu'on voit avec les vieux dans les pubs. Ouais, mais ça te faisait genre une petite surépaisseur transparente. Enfin, un petit quelque chose... Je vois ce que c'est. Mais voilà, sachez-le, hydratez-vous. Hyper important. Là, je mets le tonneau. Ah, ou soin. Tant pis, hein. J'en recommande. Il va falloir le tabouret et je mets ça par-dessus. Ça pourrait être pas mal. Sachant que devant, il y aura le renapétre. Donc là, je peux mettre le tabouret au fond. Ça vous renvoie. Et par-dessus, je vais mettre le bonsaï. Moi, d'ailleurs, j'ai cassé mon bonsaï. Je l'ai fait tomber. Enfin, je l'ai cassé. J'ai cassé le pot. Figurez-vous que j'avais posé ça sur un petit meuble que j'ai dans mon couloir. Et donc, j'avais une orchidée. J'avais mon bonsaï. J'avais un diffuseur de parfum. Enfin, j'avais plein de choses. J'avais un petit... Comment ça s'appelle ? Un genre de petit terrarium, quoi, aussi. Et donc, tout était posé sur ce meuble. Et puis, j'ai fait mon ménage. Du coup, j'ai bien aéré partout. Et j'avais un cadre aussi, bien sûr, sur ce meuble. Et en fait, il y a le courant d'air qui est venu s'engouffrer derrière le meuble. Et ça a tout... Derrière le meuble. Derrière le cadre. Et figurez-vous que j'ai vu le cadre tomber au ralenti. Sauf que le sol était mouillé. Parce que j'étais en train de nettoyer. Donc, j'ai essayé de rattraper. Sauf que j'ai glissé. Heureusement, je ne me suis rien cassé. Et tout est tombé. Mais tout. Tout ce qu'il y avait sur mon truc est tombé. Merci beaucoup, Anaïs, pour le follow. Ah ouais, non. Mais ça a été un enchaînement de mauvais trucs. Vraiment, ça a été une catastrophe. Du coup, mon bon de maille, il a changé de peau. Mais je n'ai pas de peau à sa taille. Donc, le sport, il est donc un peau minuscule alors qu'il est grand. Oh, mais merci Stenalia pour le raid. Bienvenue les raideuses. Merci beaucoup. Comment ça va ? Comment s'est passé ton live ? Stenalia, tu étais sur ACNH aujourd'hui. Coucou Fabrice. Coucou du coup, Stenalia. Hello, hello. Merci infiniment. Bienvenue par ici. Écoutez, on est sur ACNH. On est en train de chiller tranquillou, de faire la déco. J'étais en train de raconter ma superbe anecdote d'un courant d'air qui a fait tomber un cadre. Et ce cadre a fait tomber du coup mon bonsaï, mon orchidée, mon terrarium, mon diffuseur parfum. Enfin voilà, un enchaînement superbe. Super, et toi, oui, sur ACNH aujourd'hui. Oh, trop bien. Il me semblait bien, mais j'étais plus sûre du coup. Vous avez fait un petit peu de déco. Je vais laisser ça comme ça. Et la guirlande, je vais aller la personnaliser. Je vais le faire tout de suite. Et merci pour le shout-out, du coup, pour Stenalia. Merci beaucoup. En tout cas, bienvenue. Si jamais vous ne me connaissez pas, on est sur ACNH, on travaille un thème Spring Core. Donc très printanier, très floral. Et voilà quoi. J'essaye, mais je ne suis pas très douée pour la déco. Oh, merci. De toute façon, comme on dit toujours, tant que c'est fait avec amour, c'est magnifique. Allez, je vais aller personnaliser ma guirlande. Et tant que j'ai su, aussi la séparation en bois. Merci Clem, pour la petite commande. Et du coup, t'as avancé une zone en particulier, Stenalia, ou pas forcément ? Cette histoire d'hydratation me fait penser à la manière la plus idiote que j'ai eue de me faire une pharyngite. Ah, de toute façon, la petite anecdote, tu vois, vraiment... Oh non, il y a eue. Oh non ! Je ne veux pas m'occuper d'eux. Salut, merci d'être venu, mais de rien, vraiment, un plaisir. Coucou, Rizette et Serge. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas assez NH, d'habitude, eux, ils ne sont pas là. Donc, ce n'est pas si long d'aller sur les petites choses. C'est comme moi, tu rentres et tu ressors aussitôt. Oh, je peux passer comme ça ? Boum, bah nice, je vais faire ça. Ouais, bien sûr. La maison, je n'ai pas encore commencé à l'extérieur. Ok. Salut, vous deux. Au revoir, vous deux. Ouais, c'est ça. En plus, on gagne... Je ne sais même plus ce qu'on gagne. Là, on gagne des items du mariage. Il y a la cloche nuptiale, d'ailleurs, que je l'ai dans mon inventaire, que l'on peut gagner grâce à ça. J'y suis si heureuse que tu nous aides à immortaliser notre anniversaire de mariage. Et je t'en prie. Oh, il parlait de tarte au citron. L'événement le plus relou du jeu. Je suis franchement dégoûtée. Vous voyez qu'à CNH, avec Nintendo, ils ne nous ont pas ajouté de choses et qu'ils n'aient pas changé les events. En fait, tous les ans, c'est les mêmes depuis 2020. Donc, tous les ans, on fait Halloween avec les bonbons, à aller chercher. Ensuite, on a la fête des oeufs avec Albin. La fête du partage, on a les plats à préparer. C'est toujours la même chose, quoi. C'est dommage. Mais bon. C'est clair. Ah ouais, non, mais là, on peut citer tous les events. On sait ce qu'il faut faire à chaque fois. On connaît par cœur. D'ailleurs, est-ce que vous les faites toujours, les events, dans la CNH ? Tu le fais une fois, pas deux. Ouais, c'est ça. C'était un escape game avec des potes. On devait romper dans un tunnel. Il y a eu un bruit de trappe qui se déverrouille pendant que j'étais dans ce tunnel, dans le noir. Et j'ai hurlé tellement fort que j'ai entendu mon cri et que j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre qui avait crié. Et du coup, ce cri m'a provoqué une pharyngite. Pas de maladie, juste au mât du cri. Oh non, mais punaise, Lyra. En fait, avec la résonance, t'as cru que quelqu'un d'autre criait. Mais t'as dû avoir tellement peur. En vrai, j'en rigole, mais sur le coup, t'as dû quand même avoir peur. Vraiment un mauvais souvenir, quoi. Je vais me reposer. Amusez-vous bien. Des gros bisous à tous. Je reste en l'heure. Encore merci, Stenalia, d'avoir pensé à moi. Repose-toi bien, parce que c'est vrai qu'après les lives, voilà. Et puis, bonne fin de journée à toi. Des gros bisous. Merci infiniment encore. Non, j'ai arrêté. J'ai donné... Non, d'accord. Faites du partage. J'avais refait pour avoir les items, mais les autres... Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est qu'on le refait par intérêt, mais pas par découverte et par plaisir. Improbable comme histoire. Oh, carrément. Carrément. Mais en même temps, je comprends Lyra, parce que moi, je... Alors, quand je fais des escapes, des escape games, je suis jamais très sereine, parce que j'ai peur du noir. Vraiment, je suis phobique du noir. Je déteste me retrouver dans le noir. Et du coup, c'est vrai que ça peut vite... Ça peut vite être surprenant si, du coup, t'as peur. Tu cries, puis tu crois que quelqu'un d'autre crie. Donc, tu cries encore plus fort. Enfin, bon, voilà, quoi. Je me suis figée, genre, 5 minutes avec mes potes derrière, qui me demandaient si j'allais bien, mais j'arrivais pas à répondre. Le maître du jeu a dit que je l'avais terrorisé. Il vous a dit, Madame, vous êtes interdits de séjour dans notre escape game. Oh, non. En vrai, c'est vrai que c'est... Ouais. Sacré anecdote. Et du coup, ça a dû surprendre tout le monde. Non, Lyra, je pense. Bon, après, il y a beaucoup de bruit dans un escape game, mais... Il faut croire que quelqu'un te répond et c'est ton écho. T'as l'air d'une truffe et quand tu t'en rends compte... Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Le cri est digne d'un film d'horreur. C'est effrayant, il a dit. Ah bah ouais, j'imagine. Je crois que j'ai oublié de personnaliser la guirlande. Je pense que c'est pas celle-là. J'ai fait l'autre. Je crois que j'ai oublié de la personnaliser. J'ai fait la séparation. Je me... Je m'auto-soule. Hop. J'ai pas du compte de comprendre. Aïe, 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 aïe. Voyager. Ile de Joe. Ça fait longtemps qu'on ne s'y est pas allé. En route. Moi, j'avais une copine qui s'était cassée la cheville lors d'un escape game. En fait, il y avait les marches et elle ne les avait pas vues. Pourtant, normalement, c'est bien signalé. T'as des trucs et tout fluo pour indiquer les marches. Et en fait, elle ne les a pas vues. Et du coup, elle était en train de courir pour ne pas se faire viser, quoi. Se faire tirer dessus. Et du coup, elle n'a pas vu les escaliers. Et du coup, bah voilà. Du coup, c'était la fin de l'escape game pour tout le monde, quoi. Et le pire, c'est que sur le coup, sur le coup, bah du coup, elle n'arrivait plus à se lever. Parce que du coup, elle avait mal. Donc, elle ne voulait pas appuyer dessus. Et en fait, personne ne l'a vu tomber. Parce qu'elle, elle a couru, mais personne vraiment n'était derrière elle. Et du coup, jusqu'à ce que quelqu'un passe dans l'escalier. Mais du coup, elle est restée là. Dans les films, quelle horreur l'eau. Bon, on a personnalisé ça. Je peux y retourner. C'est parti. Ah oui, pas ouf. Non, non, vraiment pas ouf. Du coup, elle a fini la soirée à l'hôpital. Voilà. Mais pas ouf, hein. En plus, elle s'était bien fait mal. Je ne sais plus ce qu'elle avait eu exactement. Mais elle s'était bien cassé la cheville pendant très longtemps. Du coup, elle a eu natale. Elle a eu énormément de kiné, de rééducation, quoi. Genre vraiment... Ils sont dangereux, vos escapes. Ouais, j'avoue. C'est peut-être le même. C'est peut-être le même. Le pire, c'est que ce n'était même pas un escape. Thème horreur, juste aventure. À la fin, j'ai dit au gars, du coup, le cri, c'est un enregistrement. Il m'a dit... Je regardais en mode, euh, non. C'était juste moi, en fait. C'est pas trop drôle. Tout ce que j'ai fait, c'était juste de la recherche et de la réflexion. Pas de poursuite, ni rien. Mais après, là, j'ai vu qu'il y en avait un à Paris et qui était vraiment sur un thème horreur. Ça doit être trop flippant à faire. Je pense que j'aurais trop, trop peur. Parce que ça doit être hyper immersif, à mon avis. Oh, mais regardez. Elle s'est installée, Berenice. Le cri le plus utilisé, pardon, dans les films, beaucoup moins maintenant. Dès qu'un acteur faisait une chute, on entendait ce fameux cri. Vous ne connaissez pas... Mais ça me parle, Blue. J'ai déjà dû en entendre parler, tu vois. Je ne l'ai pas en tête, mais ça me parle. Alors, par contre, on a bien joué. Qu'est-ce que c'est ça ? Toujours un plaisir de discuter avec toi. Je veux juste coucou. Du coup, je suis partie sur un thème naturel. Je ne sais pas comment je vais faire, mais ce n'est pas grave. Si jamais tu as besoin de conseils ou autre, n'hésite pas. Il est facilement reconnaissable. Ah ouais ? Attends, ça ressemble à quoi ? Est-ce que sur YouTube, si je tape... Attendez. Oh là là, il y a un téléphone, il n'en peut plus. Ah, mais on ne l'a pas en version. Merci. Ah bah, il y a la pub. Attendez, j'attends que la pub passe. Ah oui, mais c'est un cri... Ouais, effectivement, dans les films d'horreur, avant, on l'entendait. Effectivement, Blue. C'est ça. Oui, le mien, c'était... Plus quelqu'un en train de se faire égorger. Oh, super. Vous regardez un peu des films d'horreur ou pas spécialement ? C'est pas trop votre dada. Dans les sitcoms, style Friends et tout, Blue. C'est vrai, quand il y a une blague et puis t'entends... Des bisous, Justine. Merci d'être passée, d'être restée là en lurk. Plein de gros bisous et bonne fin de journée à toi. J'aime pas trop les films d'horreur, surtout les films Gorr. Ah ouais, non, Gorr, je suis pas trop fan. En vrai, ouais, j'ai pas des masses. Mais j'en regarde parfois. Ouais, voilà, moi je suis comme toi, Harry. Une fois de temps en temps, ça va. Mais voilà, je regarderai pas tous les jours. C'est pas une trouillarde, en vrai. Vraiment, vous savez, on regarde le film d'horreur, on est comme ça. Tu regardes entre les trous de tes doigts. Je sais pas si vous faites ça aussi. Mais genre vraiment, entre les tout petits trous. C'est même pas que t'écartes les doigts. C'est vraiment, tu regardes comme ça, quoi. C'est horrible. Déjà, vous voyez, les films style Shining, ça me fait trop flipper, quoi. Alors oui, je ne peux plus. Tu peux plus en regarder, Blue. T'aimes plus. Perso, c'est par-dessus le bras de Matt. Mais oui, un truc de genre, oui, ça arrive. Ah, moi, c'est tout le temps. Je déteste les films, jeux d'horreur. Je suis bien trop sensible. La trappe est un level de terreur suffisant, déjà. T'as déjà passé une sacrée preuve, Vira. Je pourrais te décerner la médaille. Mais en même temps, j'aurais eu trop peur aussi. Je pense que j'aurais hurlé comme toi. D'être surprise comme ça. Mais je trouve que des films d'horreur, il y en a un petit peu moins qu'avant, non ? Avant, j'avais l'impression qu'ils en sortaient énormément. Maintenant, beaucoup moins. C'est peut-être juste une impression, mais... Meilleur combat, film d'horreur. Seul dans le noir. Une fois le film terminé, tu cours à chaque interrupteur pour allumer toute la maison jusqu'à la chambre. Ouais. Et dans la chambre, tu laisses une petite lumière allumée. Que tu n'éteindras pas, parce que tu as peur. C'est vrai qu'après un film d'horreur aussi, j'évite les miroirs. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait trop peur. Vous savez, par exemple, je vais me coucher après un film d'horreur. Eh bien, je sais pas pourquoi, mais le miroir me fait peur. Quand je peux te voir un miroir qui fait nuit, et même avec la lumière allumée, tu vois des ombres louches partout. Non, mais c'est ça. On est vraiment parano. A l'aide. Et comme quoi, on est vraiment tous pareils. Écoutez, le film était bien, et qu'on a été pris dans le film. Ils sont moins bons qu'avant, peut-être. Il y a un film qui est sorti, il va y avoir deux ans, c'est Malignante. Je sais pas comment ça se prononce. Il est trop bien. Et il est sur une plateforme. Carrément pas bien, Blu, c'est vrai. Alors, on va mettre une nuque. Ah si, j'ai un coffre à jouer. Je sais pas si je peux le personnaliser, le coffre à jouer, mais j'aimerais bien faire ça en décor. Mais oui, dans le miroir, à tout moment, tu vois des yeux rouges ou blancs. Non, mais c'est ça. Je vais mettre la boîte à jouer, plutôt. Je pense que ça va plus bien. Boîte à jouer. Alors, par contre, j'aimerais bien la personnaliser, parce que là, je la trouve pas très jolie. Cette couleur... J'aurais bien mis un papillon. Je peux le mettre au milieu, peut-être. Une aile de papier. La lignante est sur Prime, visiblement. D'accord. Et il est vraiment chouette. Je vais le décaler plus. Je sais même pas quel est le dernier film d'horreur que j'ai vu. Quand j'étais plus jeune, par contre, j'adorais ça. J'en regardais très souvent. Avec mes copines, on se faisait des soirées films d'horreur. Et après, on dormait pas de la nuit, parce qu'on avait trop peur. On se faisait peur les unes les autres. Mais bon. C'est ça, le feuille vert. Je vais mettre... Il commence bien, ce thème de... La lecture est bien, Clem. Il est cool, un peu bizarre, avec le dénouement. Mais il tient vraiment en haleine. Bon, je suis allée le voir avec des potes au ciné. Au ciné, par contre, ça doit être incroyable, un film d'horreur. Comme ça... Là, je vais mettre un petit chemin. Pour meubler un... Ah, mince, mais il y a le loup de piquetron. Je sais pas. Alors, autrement... C'est pas grave. On lui sait que ça va faire peur, mais on regarde et on commande toujours la vie qui se retrouve seule dans la forêt et qui ne prend jamais le bon chemin. Enfin, c'est vrai. Vous savez, la pire anecdote... Enfin, pire anecdote. C'est pas vraiment une pire anecdote, mais... Le jour où je me suis fait, vous savez, poursuivre par le chien dans la forêt, je vous l'avais raconté. Il y avait un chien en liberté qui nous a poursuivis. J'ai eu la peur de ma vie, ce jour-là, vraiment. Et le pire, c'est que... Ce jour-là, le chemin de balade passe par la forêt. Et puis, je disais... Je disais du coup à mon copain, je disais, mais t'imagines dans les films et tout, quand ils sont là à courir dans les forêts, il y a plein de racines, plein de branches et tout. Et je lui disais, oh, mais moi, je serais pas celle qui se fait bouffer la première. Et bah, quand je me suis fait poursuivre par le chien, j'étais à la ramasse. Vraiment. Donc, euh... Oh, coucou, Sun ! Merci pour ton quatrième mois ! Comment vas-tu, Sun ? Ça me fait trop plaisir de te voir ! Petite Gertrude qui... Dab ! Comment vas-tu ? Oh là là, toutes ces Gertrudes ! Let's go ! Euh, peut-être ça. C'est vrai, t'es toujours dans la tête qui hurle. Tourne à gauche, tourne à gauche, madame, et qu'elle tourne à droite et qu'elle tombe... Ouais, non mais c'est ça, c'est ça. Sur le monstre, exactement. Merci, Wilt, pour ton douzième mois, un an. Comment ça va, Wilt ? Merci infiniment pour le soutien ! Petite Gertrude qui dabe encore. Gertrude, aujourd'hui, elle fait du sport. Comment ça va, Wilt ? Ça fait trop plaisir de te voir ici ! Super, et vous et... Et toi et vous ? Mais ça va bien, Sun, merci ! Ça va bien ! Ça me fait plaisir de te revoir. Ça me fait plaisir. Euh, la lampe, la sainte, je ne sais pas vraiment où la mettre. Peut-être plus par là. Ça va bien ! Bon, tant mieux, Wilt. Tant mieux, tant mieux. J'espère que ta petite journée s'est bien passée. Bon, même si la journée n'est pas terminée. Voilà, et là, je vais mettre mon pattern droit. Ah oui, mais ça ne va pas passer. Eh bien, à ce compte-là... À ce compte-là, je vais juste mettre des patterns de mauvaise herbe. J'ai terriblement chaud, il faut que je me change... Non, mais il fait trop chaud aujourd'hui, Sun. Il fait trop chaud. Euh, ce matin, je ne savais pas comment m'habiller, parce que ce matin, il faisait froid, par contre. Donc, ce matin, j'ai mis un jean. Et finalement, en jean, j'avais trop chaud, quoi. Bon, ça va, j'ai dit ça, c'est tout léger. Mais ça y est, l'été arrive. L'été arrive. Oh, merde. J'ai mis un jean, terrible erreur. Terrible. Terrible. En plus, tu sais, quand c'est les dîmes bien épais, là. Alors là, ça ne va pas passer, parce qu'il y a le quai. Je vais mettre un peu de terre sous l'étendage. Oh non, pas l'été et la chaleur caniculaire, j'aime pas. Ouais, moi non plus, l'eau. J'ai vraiment de plus en plus de mal avec ça. Écoutez, on partira tous vivre dans un pays froid. Là, ça va. Par contre, il est à l'envers. Ah, voilà. Oh, remarquez, il est bien en plein milieu, comme ça. Là, je pourrais mettre peut-être une chaise ou un... Ou je ne sais pas. Est-ce que j'ai un petit objet, là, dans mon... Ah, lecteur de cassette. Oui, celui-là, je voulais le mettre. C'est peut-être pas très joli de ne pas le mettre sur un... Je vais le mettre sur un tabouret. Oh, mais ça avait lancé un... Enfin, le train de la hype en approche, je n'avais pas vu. Choutchou, le train. Il y a de l'eau partout pour se baigner. Il va falloir qu'on vienne visiter, Clem. Il va falloir. Qu'est-ce que j'ai, mon petit tabouret ? Pas grand-chose. Il va falloir que j'en crafte. Il y a en paix. Ah, si, j'ai ceux-là. Mais il faut que je le personnalise, du coup. Hum, let's go. J'ai mon établi. Il y en a toujours. Je pense que je vais aller me chercher mon goûter. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Je suis pris mon petit roulé au chocolat à la boulangerie. Et je crois que j'avais autre chose à personnaliser, non ? Ah non, c'est la guirlande. Ok. J'arrive, Clem. J'ai peut-être. Ah non, mais vraiment, c'est horrible. Et encore, c'est pas l'été. Parce que là, on est dans des températures, voilà, 25 dans ces eaux-là, quoi. Donc, ça reste raisonnable. Je pense que je vais aller rentrer mon salon de jardin. Ça se couvre pas beau dehors. J'espère que tu vas pas avoir de grêle, Clem. Oh, mais ça, c'est unique. Je sais pas si je mets ça. Par contre, je vais bien essayer de mettre le tabouret autrement. Oui, mais je pense qu'il va pas passer. Tabouret. Oh, si, il passe ! Il passe ! Oh, mais trop bien. Du coup, je vais le laisser là avec le lecteur de cassette. Voilà. On met ça. On va ça. On va mettre ça. Ça ira bien. Une fois que j'aurai changé toutes mes musiques, j'en changerai certainement. Je vais aller chercher une cosmo pour mettre ici. Je reviens. Ça marche, Clem. J'ai fini mon île féerique sombre. Il faut vraiment que je fasse les maps du Clem sur Guatemala. Et celle-ci, je suis vraiment à la bourre dans le partage des codes oniriques. C'est nain. Mais tu sais, Wilt, moi, je suis complètement à la bourre dans les visites d'îles. Donc, en soi, ça me rassure. Parce que là, il y a tellement d'îles que j'ai à visiter. Et il faut que je prenne le temps de prévoir un live pour ça, quoi. En tout cas, j'ai trop trop hâte. Parce que j'ai pas vu... J'ai vu aucun... Ouais, j'ai pas vu ton île sur le thème... On va dire Amérique du Sud. Je peux dire. Merci beaucoup, Astra, pour le follow. Bienvenue à toi. Et du coup, j'aimerais bien la voir. Et en plus, là, du coup, t'as fait une autre île encore. Je n'ai pas vu non plus. On a du temps à rattraper Wilt. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on aille chez Jo. Donc là, on a la petite... Je vais mettre une. Là, je vais mettre... Non, tu ne l'as pas vu, celle-ci est la féerique. Je viens tout de suite de la finir. Ouais, c'est pour ça que je suis vraiment à la bourre. Mais j'ai trop hâte de la visiter. Et parce que du coup, celle Amérique du Sud, tu avais posté quelques petites photos sur le Discord. Et ça avait l'air magnifique aussi. La pergoune, là. Non, mais là, après, on a dit qu'on ferait un champ. Et du coup, en fait, je ne vais pas avoir beaucoup de place pour faire mon grand champ, moi. On va aménager cette partie-là. Je vais aller... Sous-titrage Société Radio-Canada